Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je salue toutes les personnes qui nous suivent en Afrique du Sud. Je salue toutes les personnes en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, en Afrique du Monaco, en France, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Partout, dans l'Islande, dans l'Irlande, dans la Nouvelle-Zélande, dans l'Australie, dans l'États-Unis, dans le Canada. Bref, partout, partout. Et dans l'Amérique latine, et dans l'Anaba, fin fond, il y a Kinshasa, il y a Congo. Il y a une belle place pour l'Ali et il y a un autre plaisir. Le vrai modérateur, réprise des travaux à l'Assemblée nationale, une session pour en finir avec Kabound. Je ne sais pas pourquoi tous les regards sont tournés vers Kabound. On sent qu'il y a une certaine volonté d'en finir carrément avec l'ancien président, en fait, celui qui est actuellement premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien président AI de l'Ide-Pesse. Alors, l'ancien homme fort de l'Ide-Pesse, aujourd'hui, les gens veulent lui faire la peau. On va dire ça un peu comme ça. Donc, on attend, peut-être que ça sera, qui sait, demain, la semaine prochaine, tout ça. On en attend, ça va se passer comme ça. Et est-ce que Barolongolaï, est-ce que Barotikaï, ça, on ne sait pas. Et on va le voir avec tout le monde. Mais la question, quand même, c'est fondamental. S'il est député, c'est sur le compte de l'Ide-Pesse. D'accord ? Mais s'il est président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est aussi parce qu'il est président de l'Ide-Pesse, président intérimaire de l'Ide-Pesse. C'est qu'il donne double position. La première position, il est de l'Ide-Pesse. La deuxième position, c'est un haut cadre de l'Ide-Pesse, le sommet, même s'il faut dire. Et c'est ce qui fait de lui le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, tant que Barolongolaï n'aï de Pesse, le coup de l'Ide-Pesse n'a été à garder siège naïe. C'est ce que la loi dit. Lorsque les députés, l'initiative de quitter le parti ne vient pas de lui, mais si les députés quittent de son gré le parti, ils perdent le mandat, ils perdent le siège. Mais si c'est le parti qui décide pour que les députés quittent le parti, alors les députés gardent son siège. Alors, donc là, nous avons M. Kaboun qui va garder son siège de député national. Mais maintenant, le poste qui revient au parti de l'Ide-Pesse, au bureau, c'est le premier vice-président de l'Ide-Pesse. Par contre, ils ont revenu de droit à l'Ide-Pesse. Ils ont revenu de droit à la députée karaté, mais à l'Ide-Pesse. Mais maintenant, le coup là, l'ongolier n'a l'Ide-Pesse. Est-ce que, on continue, si l'ongolier n'a pas l'Ide-Pesse, parce que le bureau doit être dirigé par quelqu'un de l'Ide-Pesse. Disons, le bureau doit avoir quelqu'un de l'Ide-Pesse. Alors, on revient à la procédure ligne. Est-ce qu'il y a malheureusement cette dame qui avait gagné ? Mais malheureusement, cette dame se retrouve aujourd'hui à la CUNI. Donc, la carte est redistribuée. Alors, l'Ide-Pesse doit jouer à une certaine intelligence et sagesse. Mais comment ? Faut-il placer quel député de l'Ide-Pesse, Kouna, Nasna, Bureau et Assemblée Nationale ? Est-ce que la carte Mbata est-elle jouable ? Parce qu'il faut le dire que Mbata a joué son rôle au niveau de la commission PHJ. A sali rôle, Nae, avec succès, il faut le dire. Vous avez eu quand même la CUNI qui a été mise en place et tout le reste. Soki Mutozaki, à moi, Servo Kounate, en tout cas, on allait avoir des problèmes. Mais grâce aussi à la capacité Nae, le management Nae, le managerial Nae, tout ça, bas du bureau. Mais l'autre défi, il y a le défi électoral. Maintenant, le défi à loi électorale. Maintenant, le président de la République, dans sa discrétion, qu'est-ce qu'il va décider ? Faut-il envoyer Mbata au bureau de l'Assemblée Nationale pour contrôler finalement les bureaux et contrôler, avoir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments ? Est-ce que Mbata va être important ? La carte Mbata sera-t-elle importante dans l'Assemblée Nationale comme dans la PAJ ? Toute cette carte sera beaucoup plus importante au sein du bureau de l'Assemblée Nationale. Et ça, c'est des questions que l'on doit finalement comprendre. Il faut qu'on lève et qu'il y a équivoque. Est-ce que Mbata va être plus important dans le bureau ou il sera plus important dans la PAJ ? Dans le PAJ, je vous ai dit, en jeu, il y a la loi électorale des Alliés, parce qu'on peut se définir. Soit on va regarder seuil, soit on va regarder seuilité, et ensuite, et ensuite. Il y a d'autres lois qui peuvent être amenées et il faut quelqu'un qui comprenne ces choses-là. Est-ce que ce sera Mbata qui gardera la place à la PAJ ou le professeur Mbata va aller à niveau bureau et assemblée nationale ? Mais il n'y a pas que le prof Mbata. Il y a beaucoup de députés de l'UDPS qui sont aussi là. Il y a le professeur Tulumbu, tout ça. Comment ça va se passer ? Mais il va être important. Moi, je pense qu'il va être important que l'UDPS envoie quelqu'un de mature, politiquement, mais scientifiquement quelqu'un qui donne du crédit. Parce que ça sera quand même un plaisir, non ? Vous avez dans une assemblée nationale un professeur ou un intellectuel assez avéré, équilibré, ou quelqu'un qui maîtrise la question. Ça va être toujours important. Donc, si vous mettez un professeur de l'UDPS ou un intellectuel de l'UDPS ou un politique de l'UDPS, c'est correct, qui comprend les enjeux, ça va être bien. Mais tout dépend, toutes les questions de voir les enjeux. Où les vrais enjeux se passent dans le dernier virage d'Otosanango. Enjeux, il y a mon néné, ils ont appris. Est-ce qu'ils n'ont pas de commission parlementaire ? Tout le monde est dans le bureau et l'Assemblée nationale. Alors, qui l'on va amener ? Qui l'on va envoyer dans le bureau et l'Assemblée nationale ? Il y a moins de la question. Maintenant, au sein de l'UDPS, on sent qu'il y a des fractions. Il y a des pros et des contres. Même quand il faut aligner les gouverneurs, on sent que le parti n'a pas... Je ne sais pas si je vais appeler ça une démocratie ou je ne sais pas si je vais appeler ça une sorte de... Bon, je ne sais vraiment pas. Mais on sent qu'il n'y a vraiment pas une vraie respiration. Parce que, ce qui est d'Otosanango, l'Assemblée nationale, l'Otosanango, l'Otosanango, Moukéba, par exemple, veut partir seul en indépendant. Alors qu'il est du parti. Il est délu de PES. Mais pourquoi David Moukéba veut aller seul en indépendant alors que le parti est là ? Mais pourquoi le parti ne fait pas passer la candidature de David Moukéba ? Mais pourquoi on n'organise pas des primaires pour savoir finalement qui peut aller dans ça ? Ou pourquoi on n'organise pas carrément des petites élections au sein du parti avec des candidats ? Comme ça, c'est lui qui va impressionner la base, qui va impressionner la masse, qui va impressionner la foule, qui va impressionner les électeurs, pas les électeurs, mais au moins les hommes ou les femmes qui vont participer, des électeurs, je veux dire, qui vont participer dans la procédure. Au lieu qu'il y ait de la volonté à parti, volonté à Moutou, volonté... Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Moi, je pense aussi à un moment donné que le chef de l'État, c'est vrai que convalescent qu'il est, il faut déjà rappeler qu'il se porte, il faut déjà rappeler qu'il se porte bien, il sera à Kinshasa ce soir, dans la soirée d'aujourd'hui, ou très tôt le matin demain, il sera ici parce qu'il doit participer à une conférence, au conseil, au conseil d'émission de vendredi, le président de la République, pour le dire, est lucide, il est posé, il est calme, il se sent très bien. La minerve, qu'on lui mettra au cou, cette minerve, elle est normale. Il faut demander à ceux qui connaissent la médecine, ils vont vous le dire. C'est un dispositif qui aide à ajuster certains trucs au niveau de la colonne vertébrale, et ainsi de suite. Mais surtout, il va, comment on appelle ça ? J'ai oublié les termes, mais il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un bouton. Après, on va Kingo, tout ça, tout ça, là, ça n'a rien à voir. Vous allez peut-être le voir avec ça, ça va peut-être durer une semaine, deux ou trois, ou trois semaines, et il va s'en sortir très calmement, comme il fait déjà tirer, tirer d'affaires. Donc, il se porte bien. Alors, quand une fois que le chef de l'État arrivera, ici, mon souci et ma demande, que le chef de l'État essaie d'ajuster le parti, il est important pour les enjeux de 2023 que l'U2P soit réquinqué si possible. Parce qu'avec cette allure, avec tout ce problème, je crains, je crains que apporter une moisson abondante dans la belle élection future. Je crains. Et la crainte, elle est là, elle est palpable. Je crains. Parce que jusque-là, il n'y a vraiment pas un ordre de bataille que l'on comprend. Le premier test était le test et la députation. Disons, il y a un gouverneur. Vous avez vu comment le leadership du parti a échoué. Vous avez vu vous-même comment ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, je me dis, comment ils vont faire pour la grande élection si la petite élection, elle n'est pas capable. Et pas seulement elle, l'Union, pas seulement lui comme le parti, mais c'est pratiquement tous les partis politiques qui ne sont pas prêts, malheureusement. Tous les partis. Et en tout cas, l'Union sacrée, c'est encore pire. Donc, le chef de l'État a tout intérêt quand il reviendra. Après le temps, je pense qu'après s'être imposé, le président devra, ce sera important pour que le chef de l'État réunisse les membres de l'UIDEPES. On s'écrit, bien évidemment, pas de façon très formelle parce qu'il n'a plus le droit. Mais, s'il peut, je pense, subtilement trouver les moyens nécessaires ou par commission ou par personne interposée afin d'établir une feuille, une nouvelle feuille de route. Parce que nous sommes en 2022, nous sommes au mois de mars. Vous voyez ? On est au mois de mars, il n'y a pas eu de rémaniement. Au mois de mars, le gouvernement est toujours le même. Au mois de mars, aucun changement n'a été fait. Au mois de mars, aucune réforme n'a été faite. Jusque là, on est en train, comme on dit, de faire la compilation du temps et on va se réveiller. ça va nous surprendre. Parce qu'après, le mois de mars, c'est le mois d'avril. Or, quand on n'a rien fait au mois de mars, nous sommes les 15 mars, on ne fera rien avant le 15 avril. Alors, si on ne change pas un mois d'avril, même si on changeait au mois d'avril, il nous faudra deux mois. Avec l'expérience congolaise, il nous faudra deux mois pour définir un gouvernement. parce qu'après, les ententes vont commencer, les consultations vont commencer. Ça peut nous prendre jusqu'au mois de juin. Et si ça nous prend jusqu'au mois de juin, on aura perdu six mois de l'année 2021, la dernière année. Voyez-vous ? On aura perdu six mois. Entre-temps, le parti, l'Idepec, ne se serait pas mis sur le chemin de bataille. L'Union sacrée, toujours pas organisée. Donc, à un moment donné, vous allez partir aux élections avec un passif important. Et c'est quand même assez grave parce que vous n'allez pas gagner les élections comme ça. Et quand on veut gagner les élections, on s'arme. On est en train... Parce que c'est quoi l'aile de la communication que vous avez ? Il faut avoir un plan de com' que vous aurez pour la campagne. Il faut avoir un plan. Or, la campagne a trois parties. La poste, la pré-campagne, la campagne et la poste-campagne. Ces trois moments-là, comment vous vous arrangez ? Qui sont les piliers qui vont commencer la pré-campagne ? Qui sont ceux qui vont véritablement faire la campagne ? Qui sont ceux qui vont assurer la pré-campagne ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a un plan qui a été fait ? J'ai comme l'impression que les gens dorment encore. Les gens dorment encore et c'est très compliqué. Je vois des gens mentir au président qu'il y a Équateur. Ceux gens qui mentent le président pour que l'Équateur va voter président à l'ensemble. Tout ça va voter président à 100%. C'est faux et archi faux. Même si on dit au chef de l'État qu'il va voter à 80%. C'est faux. Moi, je viens de l'Équateur, j'entends ce que les gens disent là-bas. Les gens ne se sont pas retrouvés. Pendant, depuis ces trois ans équatoriens, c'est retrouvé. C'est retrouvé. Je me pose même derrière quelle province c'est retrouvé. À un moment donné, vous vous dites que les problèmes sont là. Mais on dirait que les gens dorment. Lorsque le premier ministre va à l'Équateur et que le premier ministre arrive là-bas pour l'inaugurer et qu'il y a comme on appelle ça Bakanza. Mais il y a des problèmes plus cruciaux qu'il y a la question à Bakanza. Il y a des problèmes qui sont à l'Équateur et qui sont à Bakanza. Vous allez voir que l'argent va redépenser pour l'Équateur. Il y a des problèmes qui vont résoudre à la moitié. Sinon, deux tiers, il y a des problèmes à le groupe électrogène. Il y a des problèmes à couranté. Mais c'est ce qui dérange les gens. On se dit mais pourquoi ils viennent pour un divertissement ? Pourquoi ils viennent pour des choses car il y a un spectacle ? Mais le vrai problème, le problème cruciau, on dirait qu'il n'y a pas de la moitié. Il y a des problèmes qui sont à Bakanza. Il y a des problèmes qui sont à Bakanza. Il y a des problèmes qui sont à Bakanza. Or, il y a des problèmes qui sont à Bakanza. qui sont à Bakanza. Et moi, je l'avais dit, le vrai problème de l'Équateur c'est le côte forestier. Il faut un autre deal, un autre débat, une autre analyse. Mais tous ces gens-là, une bande constituée, il y a des gens qui sont à Bakanza. Il y a des gens à niveau central, des voleurs, des détourneurs. Il y en a même des gens qui sont encore sous le joug de la justice. Mais il y a des gens qui sont à Bakanza. Il y a des gens qui sont à Bakanza. Il y a des gens qui sont à Bakanza. Il y a des gens Parce qu'avant ils ont à Bakanza. C'est quoi le leadership de l'Équateur ? Le leader de l'Équateur est celui avant le pouvoir. Il est avec eux. Quand il est le pouvoir, il est avec eux. Mais il y a des gens qui sont à Bakanza. Il y a des ministres à l'Équateur à Gouvernement. Qu'avez-vous fait pour l'Équateur en question ? Quelle est la politique que vous avez menée à bien pour l'Équateur ? Il est remonté. Mais ce sont ces gens-là qui vont aller mentir les chefs de l'État pour dire M. le Président, l'Équateur il y a acquis. L'Équateur il y a acquis. Il y a acquis. Ils savent qu'ils montent. N'importe qui peut faire le plein à l'Équateur. Si vous voulez mentir le chef de l'État et le réel, les gens viendront dans le chef de l'État parce qu'ils vont 2 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs ou même les gens ne viendront pas dans le chef de l'État mais ça ne veut pas dire qu'il y a un électorat. Heureusement, je le dis parce que le chef de l'État est lucide. Il connaît que la popularité qui vient vous accueillir ce n'est pas la popularité qui va voter pour vous. Parce que les mêmes personnes qui viennent accueillir le chef de l'État c'est les mêmes personnes et tous ces gens-là qui se disent mobilisateurs qui vont vers les mêmes personnes qui vont avoir les mêmes messages pour que mais c'est les mêmes personnes c'est les commerçants de voix c'est les commerçants de vue c'est les commerçants de foules ils vendent des foules aux gens mais ce n'est pas des foules basées sur une certaine idéologie ce n'est pas des foules basées sur une certaine conviction c'est des foules basées sur l'argent lui il fait les commerces les autres prennent de l'argent 5 000 3 000 4 000 2 000 10 000 mais le travail dans l'interne c'est qu'il va faire voter les gens mais ce débat-là on n'amènera pas ça au président et c'est ça ce qu'il faut dire aux gens un élément important il a dit que l'île de peste se distraire moi j'étais à l'équateur je n'ai pas vu l'île de peste à l'équateur il n'y a pas il n'y a pas une force de l'île de peste à l'équateur c'est faux et archi faux j'étais là et je suis là il n'y en a pas c'est pas comme ça qu'on teste le pouvoir non non je veux bien dire c'est la popularité c'est ce qui est besoin de pouvoir parce que beaucoup ils ont identifié sérénité dans le pays quand les gens font à la télé 2, 3, 4 c'est fini mais quel est le bureau de l'île de peste qui a été le plus il y a un 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 vous savez les nombres de gens qui a dans ce coin là je viens de vous citer la bande d'arrivée sont d'un d'un à paris comment vous allez gagner les élections ce qui vous en était à l'instant dans la territoire je le dis avec amour je ne dis pas pour vous critiquer qui que ce soit mais je le dis avec amour c'est bien mais moi je le dis en tout cas dans le sens de construire pas dans le sens de détruire je vous dis tout simplement que vous pouvez faire mieux maintenant c'est le moment le moment est arrivé pour en parler je reçois tous les jours des plaintes des gens de l'île de peste qui sont dans la province partout c'est des gens qui se plaignent soit dans le leadership soit dans la confiscation mais il est temps et ça c'est le chef de l'état qui peut arranger cette situation en revenant qu'il n'y ait pas de dispute parce qu'il y a une maison divisée et qu'il y a un homme cicaté mais il y a aussi la donne de l'union sacrée pour régler la question de l'union sacrée vous n'avez pas besoin d'inventer autre chose pour donner la force à l'union sacrée que le coordonnateur national de l'union sacrée qu'il ne soit pas quelqu'un qui gère au quotidien le coordonnateur de l'union sacrée doit être une personne consensuelle et là le chef de l'état peut surprendre même il faut nommer quelqu'un d'autre parce que ici si vous ne nommez pas quelqu'un d'autre vous laissez s'entre le main de ceux que je vois là ces gens là sont en train de partir pour la campagne le chef de l'état peut-être n'est pas au courant mais bon ça je ne vais pas entrer dans le débat parce que il faut vous rassurer que tous ceux qui parlent de l'union sacrée le font d'abord pour leur propre intérêt d'abord et vous après or si vous avez un coordonnateur de l'union sacrée qui doit être quelqu'un de consensuel qui n'est pas dans les institutions c'est quelqu'un qui n'est pas dans les institutions il aura un certain crédit et un bénéfice de ne pas participer à la gestion directe et c'est celui-là qui pourra vous mettre en place une architecture Yamalunga il sera coordonnateur national moi je vous donne une structure coordonnateur national accompagné des 4 adjoints les 4 adjoints c'est pourquoi les 4 adjoints sont en fonction des 4 blocs linguistiques du Congo le 4 adjoint du coordonnateur coordonnateur national ça va être les 4 adjoints nationaux qu'est-ce qu'ils vont faire 1 pour le bloc Lingala 2 pour le bloc Swahili 3 pour le bloc Kikongo 4 pour le bloc Tuluba donc ici vous avez un coordonnateur chargé de questions du Kassai l'autre de l'équateur l'autre de l'espace est où on parle Swahili ainsi de suite et vous avez maintenant à leur tour eux vont mettre en place des coordonnateurs provinciaux il faut qu'il y ait un organigramme comme ça coordonnateur provincial la Zali coordonnateur et puis le coordonnateur que ceux qui sont grands coordonnateurs ne soient pas des gouverneurs pas des hommes qui travaillent dans les institutions pourquoi ? parce qu'eux ont les mains trempées il faut avoir d'autres personnes qui peuvent impulser une autre énergie et ce sont ces gens-là qui vont le former vous avez les coordonnateurs de l'union sacrée de la rue coordonnateur des quartiers coordonnateur chef des rues coordonnateur chef des quartiers coordonnateur chef de commune coordonnateur chef de province coordonnateur national coordonnateur national adjoint et vous avez ces choses-là monsieur le président vous le faites aujourd'hui dans deux mois vous avez un résultat important parce que quand vous allez faire le bureau de la coordination vous leur donnez le moyen mais pour le moyen que vous allez leur donner pour la communication doit être dirigé par un coordonnateur adjoint chargé de la communication et c'est celui-là qui va négocier avec tous les autres coordonnateurs d'un niveau assez d'abord pour communiquer la cellule de communication doit être là je ne parle pas de petits plaisantins par-ci par-là non mais je vous parle d'un groupe vraiment réfléchi où des hommes et des femmes quand ils passent à la télévision ce n'est pas des défenseurs des hommes mais ils vous parlent des histoires qui existent déjà parce qu'on est fatigué d'entendre quelqu'un qui passe à la télé on n'est pas en musique il faut que quelqu'un vienne nous dire sereinement voici les chiffres il y a eu autant tout ça on n'a pas besoin de mentir et il faut dire aux gens que si Fachi va avoir un deuxième mandat ça ne sera pas parce que Fachi est le bon président ou parce qu'il aura fait quelque chose de fondamental ça ne sera même pas parce qu'il y a eu un bilan mais ça sera tout simplement parce qu'en face de lui il n'y a pas d'adversaire sérieux il n'y a pas d'adversaire crédible alors au niveau de l'opposition il s'embrouille et je vous ai dit monsieur Kabila ne va pas aller en guerre contre Fachi sauf sauf ce qui m'a quand même changé la dernière minute je ne vois pas un Kabila aller à l'encontre de Fachi je ne vois pas en tout cas ça me surprendrait mais il fait possible ça peut me surprendre en politique il ne faut jamais dire jamais il ne faut jamais dire toujours donc on dit en politique comme en médecine c'est jamais toujours jamais jamais on va garder ça dans l'essence il y a côté objectif mais dans le monde donc côté il y a un coquaté d'accord il y a un coquaté il y a un coquaté pourquoi parce que à fond il y a tellement ébélé qu'il faut s'en sortir bon sur le biais face à l'arrivée à 2028 et dans le monde a taillé à attaquer les lots donc si qu'on la balle est vraiment là quand il ya le président fachy c'est à lui de voir comment il va aller il suffit d'organiser l'union sacrée de secouer l'union sacrée de rêver l'union sacrée ça va aller mais le problème il faut définir le contenu et nama cambo dans le bas où il a très important le chef de l'état et fengeli n'aille à comprendre nos siens moins comme n'aimé les alliés à un mandataire et un mandataire pardon les anciens mandataires il faut basse et de la place n'a battu à six cas et à bateau au baco tchela yo sous sous poids et belé nama cambo tendance comme avant d'élection vous ne pouvez pas aller aux élections avec les mêmes mandataires qui enrichissent leur parti politique parce que jusqu'aujourd'hui trois ans certains mandataires qui ont été laissés par le pprd continue à travailler pour le compte du pprd pour le conduit de du mlc pour le compte de je sais pas moi des des partis ce qu'il fait à lignes à lignes bas à des débats des bébés bébé on a maintenant il faut avoir une autre une nouvelle armée et ça passe par la spa par là par les mandataires il faut changer que battu à union sacrée ouana je suis d'accord en politique que battu à union sacrée on a basse est retrouvé dans ma position on a pour qu'il fasse pour vous quelque chose de fondamental donc si on arrive à le faire ça sera très bien mais que le président de la république vienne mettre un peu de l'ordre dans l'union sacrée donner un peu un souffle à l'union sacrée sinon le chef de l'état va être élu président de la république mais il n'aura pas la majorité parlementaire et ça va c'est on va revenir là bas alliance indigeste qui monique 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 cohabitation et ensemble n'a et de peste n'a et de peste n'a pperdé monique il n'y a pas de différence n'est ce pas battu ensemble battu à y de peste battu à pperdé ils étaient dans la coalition mais se comportaient comme des opposants des mêmes battu à y de peste battu à ensemble basant la carte à gouvernement mais se comportent comme des opposants mais est-ce que vous avez entendu les mlc aller dans les sens contraire à gouvernement non est ce que vous avez entendu d'autres partis à l'encontre non mais vous entendez ensemble qui dit en même temps je suis dans l'opposition et au gouvernement alors le chef de l'état s'il ne fait pas attention 2023 temps bon ça la belle élection lui c'est sûr il sera réélu prenant rendez-vous il sera réélu mais le problème comment va-t-il être réélu qu'est ce que le chef de l'état veut avoir parce que c'est la qualité de l'élection va déterminer la qualité de la gouvernance de la manière dont il sera réélu va déterminer comment va-t-il gérer avec une main ou avec deux mains libre ou harcelé soumis ou indépendant ça sera lui de décider et ça se décide maintenant parce que si les chefs de l'état n'arrivent pas à avoir 300 députés pour lui-même ça veut dire une peste est allié alors ça va être très compliqué or le chef de l'état peut avoir peut avoir pardon une majorité mais une majorité fragile c'est quoi une majorité fragile et je vous explique il peut même avoir 350 députés même 400 députés le chef de l'état peut avoir 400 députés d'un alliance mais ça va être fragile pourquoi la fragilité d'une alliance dépend de l'origine de ce pouvoir là si la majorité constituée d'autres groupes ça va être pire parce que ce sera le deuxième mandat parce que vous imaginez ça sera le deuxième mandat et dans le deuxième mandat il ya naturellement une certaine lenteur on se dit ben il sera plus candidat il n'a plus rien à prouver il peut juste maintenir mais la rébellion qui va se passer au niveau du palais va déterminer les dauphins alors on va passer les temps dans la guerre du dauphin dans la guerre du dauphin pour rien or c'est maintenant que le chef de l'état est en train sans je sais pas si c'est voulu ou pas mais en train d'engraisser les prochains adversaires et je ne sais pas s'il faut que je le dise non mais non il faut que les gens comprennent et il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision je crois que ma esprit est veillé ils comprennent ce que je suis en train de dire et l'omotion dans le monde à tv t mais bah tout va comprendre va comprendre c'est le moment maintenant de travailler pour que les alliés et les alliés dont je parle doivent être des alliés que le chef de l'état aura fabriqué lui même par sa machine et c'est possible les gens sont fatigués de la classe politique congolaise il suffit il suffit d'un d'un nouveau souffle que l'on donne à des jeunes qui peuvent amener un nouveau souffle un nouveau vent un nouveau courant comme on a vu avec macron un nouveau courant et tout ça les chefs de l'état aura pratiquement 350 députés à lui seul et tous ces gourous là peuvent avoir 40 20 30 50 aussi mais ils n'auront pas de pouvoir et avoir imposé chef de l'état parce que nous gâchons qui n'a pas comme je peux conseiller le chef de l'état je veux dire aux messieurs le président la 2023 macambouya alliance yab a député ministre et à la option la yomou au personnel et à la contrainte politique et pour y arriver il faut y m'a député bêlé pourquoi maîtriser systématiquement maîtriser autobien autobara lg systématique la systématologie parce qu'on m'a maîtrisé systématique ou en ont maîtrisé systématologie ou à yomoko remettre un jeu d'euro décider l'année au ligne gvm un gouvernement de 20 personnes les députés disent amen parce que la majorité marc c'est pas normal mais quand tu n'as pas une majorité solide et qu'ils peuvent déranger un peu là la constance naïo bonjour nous qu'ils demandent au niveau de l'eau qui t'accorde comme tu es quelqu'un déjà de paix parce que le chef de l'état félix c'est qu'il n'est pas un billiqueux je sais pas ce que je veux dire malheureusement c'est pas un billiqueux parce que si le chef de l'état était un billiqueux on serait pas là aujourd'hui on est là parce que fati n'est pas un billiqueux mais si fati était billiqueux on serait pas là on allait excusez moi de vous dire vraiment à qui a ouvert on serait très loin on serait très loin s'il était billiqueux mais malheureusement il n'est pas billiqueux les chefs de l'état il est plutôt quelqu'un de bon on va tempérer on va comprendre il est conciliant voilà il est conciliant mais une petite dose il aura bien je pourrais dire ça comme ça mais une petite dose les arabiens merci de nous avoir suivi qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse la rdc de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et enfin d'igots france contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis 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 unis